Allo tout le monde! Bon, je suis arrivée! Désolée, deux petites minutes en retard, je suis venue pour péser sur partir la vidéo, puis pouf! Facebook a bugué! Alors, j'espère que vous êtes là! Bienvenue au direct du mardi soir! Donc, je vois tranquillement que vous vous connectez. Donc, bienvenue tout le monde! Bienvenue à ce direct du mardi! J'espère que vous allez bien! Moi, je suis en feu, en feu, en feu! Donc, bonsoir Lynn, Daniel, Adrienne, donc toutes celles qui viennent de se joindre, Ginette, salut Geneviève! Donc, ce soir, bon, une carte masculine, comme je vous ai annoncé sur le groupe hier. C'est une technique super cool, super facile, bien le fun, que vous pourrez adapter à n'importe quelle carte. C'est pas spécifique à une carte masculine, mais c'est le fun! Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous la connaissez pas, bref, ça sera une belle surprise! Avant toute chose, je ne sais pas si vous avez regardé mon live que j'ai fait hier matin, genre sur le fly, concernant les papiers à motifs, le partage de papiers à motifs. Il y avait dans cet extrait-là une petite annonce, comme de quoi que je n'offrais plus de direct le jeudi soir, malheureusement. Ça fait quelques jeudis que j'ai des problèmes d'horaire avec la vie de famille, donc j'ai choisi, au lieu de vous dire, ah ben, je vais être là, puis que finalement, je ne suis pas là la plupart du temps. Donc, j'ai choisi de canceller mes lives du jeudi. Alors, ça sera seulement, finalement, le mardi soir, là, pour... à la même heure, là, comme d'habitude. Alors, voilà, sur ce, j'avais tout autre chose à vous dire? Non, je pense pas. Donc, je tourne ma caméra, je cherche mon vidéo, et puis, on commence ça à l'instant. Donc, voilà. Oh! Je crois que vous êtes en train de voir des petites nouveautés. Donc, je vous explique brièvement c'est quoi. Donc, c'est du matériel du prochain catalogue, OK? Mes clientes ont commencé à le recevoir, puis celle que c'est postée, là, ça a été posté lundi, donc ça devrait revenir bientôt. Donc, c'est pas avec ça que je travaille ce soir. Par contre, ce kit-là, que vous voyez là, fait partie de ma prochaine classe virtuelle qui va avoir lieu le 27 et le 28 mai prochains. Les annonces ont été faites sur le groupe, ça va être encore fait pour les petits rappels, tout ça. Donc, je vous montre vite, vite, c'est quoi la classe. Je vous le dis, les inscriptions sont déjà commencées. Vous avez trois options. Et puis, on passe la commande le 4 mai, première journée de la sortie du catalogue, OK? Donc, c'est avec cette collection-là. Donc, on a ici les petits gemmes géniales qui sont la couleur, là, papaye. Et je ne me souviens plus d'une couleur. En tout cas, il y a deux, une couleur. Le papaye et un petit vert qui est autre, là, que je ne suis pas capable de vous nommer. Je ne me souviens pas des noms. Et on a aussi le jeu des tempes pétales manuscrits. Donc, cette classe-là va être faite avec, vous voyez que ça va être très, très, très féminin, six projets super-war, beaucoup de pliages originaux. On se donne à fond dans ces classes-là depuis le mois d'octobre dernier, qu'il y en a une à tous les mois. Donc, on a beaucoup de fun. Donc, avec ce kit-là, regardez les papiers qui sont absolument magnifiques. Pour celles qui ont acheté le partage de papiers, vous allez en avoir une petite partie, là, finalement, de ce papier-là. Donc, ça fait partie de la classe croquis du jardin. Et l'autre côté, vous voyez les découpes qui fitent avec le kit, finalement. Merci, Lorraine, succulente, soyeuse succulente. Je savais que c'était un nom de plante, mais là, j'allumais pas. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est la classe du 27 et le 28 mai virtuel. Il y a trois options d'inscription. Donc, les détails sont sur le groupe. Sinon, juste à me contacter et je vais pouvoir vous expliquer tout ça. OK, donc, on arrive à ma petite carte, la carte du jour. Est-ce que ça va? Êtes-vous prête à voir le modèle? Je vous le dis, c'est pas compliqué, mais c'est vraiment une petite carte cute, le fun, sans prétention. On va dire ça comme ça. On a eu de beaux modèles de cartes masculines sur le groupe aujourd'hui. En tout cas, cette semaine, il y a beaucoup de filles qui ont mis des modèles parce qu'il y en a qui manquent d'idées. Alors, ça m'a donné l'idée de faire, finalement, une carte masculine, là, pour ce soir. Je vais vous expliquer plus tard la petite technique, mais le jeu que j'ai utilisé... Oups! Je perds mes morceaux. Donc, c'est terre à l'horizon. C'est vraiment... Bon, ça peut être féminin aussi, là. Ça dépend comment vous le travaillez. Mais ça peut être masculin aussi. Et donc, c'est ça. Ça vient avec le kit d'étampes et les découpes. Bon, vous savez que moi, mes découpes, c'est tout le temps le bordel. Donc, c'est le bordel. Mais vous voyez, là, qu'il y a un phare à quelque part. Si je vous montre ça comme ça. Donc, il y a plein d'éléments, là, avec le kit. OK? OK? Donc, on commence tout de suite. Je vais garder la petite technique pour la fin. Bien oui, je vous garde en haleine. Je vais dire, je vais les garder jusqu'à la fin. Ils sauront pas la punch tout de suite. OK. Donc, on y va avec une base de cartes B des Bermudes. La carte, c'est toujours standard. C'est 5,5 par 4,25. Là, vous voyez, celle-ci, elle s'ouvre comme ça. Et celle-ci, elle s'ouvre comme ça. OK? C'est la même grandeur. C'est juste que, quand j'ai coupé mon carton 8,5, 11 en deux, je l'ai mis sur le sens de la longueur et j'ai coupé à 4,25. OK? Si je vous mets comme ça pour que vous voyez tout, là, j'ai coupé, finalement, à 4,25. Pour avoir ce format-là, c'est comme si j'avais mis mon carton dans l'autre sens et que j'avais coupé à 5,5. OK? C'est juste ça, la différence. Donc, c'est vraiment le sens que vous allez mettre votre carton pour couper, mais voyez-vous, là, c'est vraiment la même grandeur. Et là, vous avez le choix, soit de la mettre debout comme ça ou de la mettre comme ça pour l'ouvrir comme ça. OK? Et celle-ci, vous avez... Bien là, c'est sûr que ça ne fittera pas la manière qui est montée, là, mais, tu sais, vous pouvez l'ouvrir comme ça ou vous pouvez la mettre à l'horizontale. OK? Donc, avec un carton 8,5 en deux, selon le sens que vous coupez votre base, vous avez plein d'alternatives. Donc, moi, je vais la travailler comme ça parce que mon fard est debout, là. Tu sais, ça a l'air fou si je le mets comme ça, mais vous comprenez le principe. OK. Ensuite de ça, j'ai un carton mur-mur blanc, ici, un quart de pouce plus petit que j'ai embossé tout de suite avec le magnifique, le superbe, le wow, j'adore, je ne peux plus m'en passer, du plioir mur-plâtré. Je vous ai dit que je l'aimais? Je l'adore. J'adore ça, j'en mettrais partout. OK? Donc, c'est vraiment, là, un mur, là, tu sais, quand on met du plâtre, là, et un petit peu, dans le temps du... Comment on appelle ça, non? Du stucco. Dans le temps, on voyait des plafonds en stucco, là. Donc, c'est un peu le même principe. OK. Fait que moi, j'aime bien, tu sais, on aurait pu le laisser blanc, en tout cas, mais j'aime ça ajouter une petite texture et c'est pas très, très compliqué. Donc, on va aller coller ça tout de suite sur la base de cartes. Ça, c'est compliqué, l'existence. Alors, voilà. OK? Donc, ça va jusque-là. OK. Ensuite de ça, j'ai une bande de papier à motif BD Bermude. Et là, la papier que j'ai choisie, je sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, les petits escargots qui sont dans le mini-catalogue, bien, de l'autre côté, voyez-vous que c'est un carton BD Bermude, la couleur BD Bermude, qui fit absolument avec mon papier. OK? À la base, les escargots fitent pas pantoute avec le phare, on va se le dire, OK? Mais, souvent, les papiers à motifs Stampin' Up, ils ont deux côtés. Souvent, il y a un côté plus thématique, je dirais soit plein de fleurs ou plein de, comme là, c'est des escargots. Et d'un autre côté, c'est un petit peu plus, je voudrais, comment je pourrais dire ça? Traditionnel comme modèle. Donc là, c'est comme des petites coutures. Donc, ça se marie très bien avec mon phare. OK? Donc, osez mélanger vos papiers avec d'autres collections. Et là, je vais vous... Je ne sais pas si vous faites ça. Qui déchire son papier à motifs? Moi, j'aimerais ça que vous me marqueriez dans les commentaires qui déchire son papier pour donner un petit peu de texture, là, ou bien, vous le regardez puis vous avez de la misère à le couper parce que vous le trouvez donc beau puis que là, vous voulez le garder précieusement comme un lingot d'or, là. OK, Lisette, elle le fait. OK, super. Donc, moi, j'adore ça. Ça fait super longtemps que... Tu sais, c'est une technique que j'ai apprise il y a 15 ans, tu sais, quand la première fois quand ma démonstratrice était venue chez moi puis elle avait fait un atelier. C'était la première affaire qu'on a fait. OK, donc, oui, effectivement, Geneviève, c'est du laisser-aller et on aime ça. Le scrapbooking, la carterie, c'est une thérapie, OK? Donc, voilà, j'ai coupé une bande de papier, je pense que c'est à peu près 2 pouces et ça a la longueur, finalement, OK, de mon carton, ici, là, 5 et demi blanc. Et là, on y va. Moi, je veux donner une petite texture, ici, à mon papier. Donc, on y va. On déchire. On déchire pas, je lâche, parce que, tu sais, ça se peut que ça déchire un petit peu. On y va quand même avec un certain contrôle. Mais, hey, ça fait tellement bien. Ah, j'adore ça! Voilà. Yeah! On déchire notre papier. Le papier est fait pour être utilisé. OK, utilisez-le, votre papier. Donc, là, c'est à vous de choisir. Bon, là, est-ce que ma bande est trop large ou je devrais l'enlever un petit peu ou peu importe, OK? Bon, je vais le laisser comme ça, mais au pair, tu sais, je pourrais aller enlever une autre largeur. Je vous dis, essayez ça, les filles, de déchirer votre papier à motif. C'est... Ça coûte pas cher. Ça donne la texture à votre projet. Puis, en même temps, c'est thérapeutique. Hein? Non, mais tu sais, on aime tout ça. Fait que, jeune viève, je te mets au défi de faire une carte. Je mets souvent les Z au défi. Là, c'est jeune viève. Je te mets au défi de faire une carte avec une bande déchirée. Et tu viendras nous la montrer sur le groupe, s'il vous plaît. Donc, ça va être du laisser aller. Donc, ça a une là qui m'écrit puis ça m'arrive de temps en temps. Je vous lis un petit peu. Je fais ça. Ça donne un look différent. Oui, effectivement. Je l'ai déjà fait. OK, wow, super. Donc, là, notre base de cartes est montée. OK, on va aller... Je vais aller vous montrer bientôt la petite technique. J'ai déjà coupé mes éléments. OK, voyez-vous, j'ai deux petites encres ici. Mon kit de top, où est-ce que je l'ai foutu? OK, il est ici. Donc, celle-ci, j'ai vraiment utilisé juste la découpe que j'ai découpée tout simplement dans du carton argent. Puis là, le carton argent, c'est pas juste pour Noël. Hein? C'est tout le temps. On aime ça, du carton métallisé. C'est chic. Ça donne un petit look, une petite touche de brillance. Donc, gardez pas ces papiers-là juste pour Noël, OK? On aime ça à Noël, là, mais là, on en met partout. Et cette tranque-là, c'est la même chose, dans le fond, sauf que j'ai utilisé l'étampe, OK? Que j'ai étampée vraiment, ça fait vraiment très discret. J'ai étampé en baie des Bermudes, sur du carton baie des Bermudes. OK? Donc, je voulais le motif un petit peu... J'ai étampé du ton sur ton, finalement. Donc, je le voulais un petit peu plus discret. OK? Donc, je vais aller... Pardon. Coller ça tantôt sur ma cape. OK. On y va avec la technique. J'espère que vous êtes prêtes. Donc, je vais me préparer un papier brouillon. Ça a l'air fou de même. Et là, je vais mettre un petit coup de colle, parce que je vais aller mettre mon carton. Et là, un autre truc. Pour les nouvelles qui viennent d'arriver sur mon groupe, vous avez peut-être pas vu ça. Au pire, je vous taggerai. Mais j'ai des cartons, ici, que j'ai coupés au quart de pouce, finalement. Et ici, au huitième de pouce, OK? Ça, ça m'aide, dans le fond, quand j'ai créé ma carte, je savais pas quelle grandeur de carton ça allait me prendre. Au lieu de gosser une heure de temps pis couper 22 cartons pour me dire, OK, finalement, c'est cette grandeur-là que je veux faire. Donc, j'y vais à peu près. Je sais que c'est peut-être à peu près cette grandeur-là que je veux. Donc, je vais aller le mettre. Mettons que je suis sur ma carte, ici. Je vais aller le mettre ici, pis je me dis, « Ah, ouais, OK, super, cette grandeur-là, ça me plaît. » Donc, je vais aller couper mon carton, ici, que j'ai pris en grenouille guillorette, à 4 et 2 et 3 quarts. OK? Ça aurait pu être une autre grandeur, là, mais là, je trouvais que cette grandeur-là fitait dans mon affaire. OK? Et là, bon, mettons que je mets mon carton comme ça, je veux aller faire, finalement, mon carton blanc. Mais là, je veux pas y enlever un quart de pouce, OK? Parce qu'habituellement, on enlève toujours un quart de pouce, là. Et comme ici, ma base est 5,5 par 4 et quarts. Mon carton blanc est 5 et quarts par 4. Mais là, je voulais y enlever juste un petit 1 huitième de pouce. Mais là, ça me tente pas de faire le calcul dans ma tête pour savoir, ah, mon Dieu, c'est quoi la grandeur que je vais mettre. Donc, je vais y aller. Exemple, si je prends lui, vous voyez que je suis trop grand. OK? Ça dépasse. Donc, c'est pas lui que je vais prendre. Donc, je vais y aller avec un plus petit. Ah, oui. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu plus petit. C'est 1 huitième. Donc, j'ai fait zéro coupe pour l'instant. Et là, je vais y aller couper mon carton blanc en 3 et 7 huitièmes par 2 et 5 huitièmes. OK? Donc, je vais vraiment m'en servir pour au lieu de gosser. Alors, c'est quelle grandeur que je prends? Puis là, je coupe pour prendre deux fois, puis je perds du temps. Donc, une fois que vos gabarits sont faits, bien, on s'en sert tout simplement. Oui, Lisette, c'est vraiment une super méthode, là. Ça facilite les affaires. Donc, une fois que mon carton mur-mur blanc, blanc simple, est coupé, on va aller... Attends un petit peu, je vais sortir mon modèle. Je vais aller vous montrer ici comment faire le fond de ma carte. OK? Vous voyez que c'est pas un fond parfait, puis c'est ça que je voulais. OK? C'est vraiment le look que je voulais donner. Donc, j'ai choisi trois couleurs d'étampes... Pas d'étampes, mais d'encre. OK? Donc, j'ai choisi Copacabana, baie des bermudes et grenouille de guillorette pour rester dans la couleur de mes cartons. OK? Et là, je vais vous donner un petit truc. Vous voyez que j'ai étampé... Après ça, on va le faire après. Mon phare par-dessus. OK? Donc, si j'utilise de l'encre trop foncée pour faire mon arrière-plan, le phare sortira pas. OK? Par contre, si vous voulez y aller vraiment dans des bleus foncés, ce que je vous suggère, c'est d'étamper votre phare sur un autre carton mur-mur blanc, le découper et ensuite venir le coller par-dessus. OK? Donc là, on perdra pas le détail du phare dans les encres foncées en arrière. OK? Là, moi, mes angles sont quand même assez pâles. Donc, si j'étampe mon phare par-dessus, on perd pas ses détails. OK? Il se perd pas, là, dans... dans l'ombre ou dans la... je sais pas, la couleur foncée, finalement, du fond. OK? Est-ce que ça va pour ça, pour l'instant? OK? mais des fois, on fait notre affaire, on est temps, puis comme, ah, ouais, OK, j'aurais dû y penser avant. Et vous allez avoir besoin d'un instrument magique. du tape. Oh, yes, mesdames! Qui a déjà fait une technique avec du tape comme ça, du masking tape, ou ça peut être du tape vert à peinture, OK? ou du washi tape. Faut juste pas que ça soit vraiment trop, trop collant, sinon vous allez scraper votre carton. OK? Donc, je vais commencer... Alors, je vais mettre mes encres... J'avais commencé avec le copacabana. Ensuite, ça va être le bébé bernure. Je vais vous montrer comment je vais faire ça. Et le grenouille guillerette. OK? Donc, j'espère que je suis dans les... dans le champ. OK. Alors là, vous allez vous découper... Attendez, que je prenne la bonne. Je sais plus c'est quelle couleur j'ai pris. Ouais, OK. Vous allez vous découper trois bandes. Comme moi, j'ai trois couleurs, donc je me suis découpé trois bandes de masking tape. OK? Je vais passer ça un peu. Je vais juste vous les montrer parce que là, je vais être pris. OK. plus longue que votre pad et plus longue que votre carton. OK? Parce qu'on ne veut pas se mettre les doigts dedans. On va aller mettre de l'encre dessus. OK? Donc, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. OK. je m'installe. Je m'installe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient appliquer le masking tape sans trop coller, juste comme ça ici et on vient avec nos doigts aller chercher de l'encre. OK? et on vient... on essaye d'y aller le plus droit possible. On vient mettre la couleur tout simplement. Checkez ça! C'est hot! Et je continue avec ma deuxième couleur qui est le BD Bermude. Donc, j'ai un autre masking tape. Je viens vraiment chercher ma couleur. Puis là, c'est pas parfait puis c'est ça qu'on veut. OK? C'est de l'étampage avec du masking tape. C'est ça. Là, je suis un peu croche. C'est pas grave. Donc, ça donne l'effet un peu masking tape. J'aurais peut-être pu un petit peu le coller pour éviter pour éviter de d'avoir une ligue entre les deux mais là, ça, c'est pas bien, bien grave. OK? Moi, ça, je m'en formalise pas. OK, aimez-vous ça? Avez-vous déjà fait cette technique-là? C'est vraiment ultra facile. Et comme je vous dis, bon, moi, j'ai choisi de le faire masculin mais si vous voulez le faire féminin, bien, vous changez tout simplement la couleur. Et là, il manque un petit peu d'encre. Le grenouille qui aurait été plus pâle puis mon pape-d'encre est un peu, je dirais dû pour être pour être changé. Bien, pas changé mais ancré. Et là, on continue. OK? Je vais essayer de faire ça un petit peu plus rapidement. C'est super facile. Ah, wow! J'adore ça! Il ne faut juste pas se tromper d'encre quand vous allez mettre votre maskin tape dedans. Surtout quand vous passez quand vous passez bon, oui, yes! Il n'y a personne qui a fait ça. Wow! Yeah! 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 Je suis super contente de vous montrer des affaires que vous n'avez jamais vues faites. En tout cas, parce que je le dis souvent, je doute, je suis, ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais montrer d'intéressant aujourd'hui qu'ils n'ont jamais vu ou bien, tu sais, qui est vraiment très cool. Parce qu'à un moment il n'y a pas qu'on manque d'idées, mais on se dit, ah mon Dieu, ils ont déjà vu ça, ça va être plate, mais finalement, cool, je suis super contente. Là, c'est sûr que je prends un petit peu mon temps, je ne prends pas mon temps comme mon autre carte, mais je veux vraiment vous montrer le look que ça va donner. Puis, tu sais, même si, comme là, il y a des lignes blanches entre mes deux couleurs, ben, ce n'est pas grave. C'est vraiment ça aussi une technique de laisser aller. Je trouve que ça fait changement. Puis, vous pouvez y aller, comme je vous le dis, ça n'aurait pu être horizontal, ça n'aurait pu être croche, ça n'aurait pu être... Bon. Elle n'a pas les besoins du vidéo, je vais arrêter ça là. Mais, vous voyez, comme c'est wow! Regarde. Puis, j'aime ça, ce n'est pas parfait, puis c'est bien correct. Donc, je vais enlever ma petite colle, c'est pas grave, de toute façon, on va le recoller. OK. Et là, bon, on va aller étamper notre joli fard. Et moi, j'aime bien utiliser le Stemperatus, surtout pour une grande étampe comme ça, ben, une grande étampe, je ne veux pas le manquer. souvent, on a travaillé fort pour faire notre fond, puis là, on arrive pour en étampe tout croche parce que, bon, ça arrive, on ne s'est pas méfié. Donc, avec le Stemperatus, eh bien, ça n'arrivera pas. Oui, effectivement, Thérèse, ça fait des fonds super faciles, super le fun, funky, puis vous pourriez, tu sais, là, je l'ai fait comme ça, puis après ça, je pourrais aller faire un carotté. OK, vous pouvez vous amuser à l'infini. Alors là, je mets de l'encre sur mon fort, tout simplement, j'ai mis de la Memento, j'ai étampe en noir, et je rabats, tout simplement, la plaque pour aller étamper. Alors, il est-tu beau? Ah, yes! Checker ça! Et là, si il me tombe, je ne sais pas, moi, ça aurait mal étamper ici, bien, j'aurais pu rajouter de l'encre encore sur mon fort et aller repasser par-dessus, ça aurait étamper à la même place parce que je n'ai rien bougé. OK? Donc, voilà, je vais mettre ça de côté et on va aller étamper les petits oiseaux. Hein, c'est un fort avec, dans la mer, donc, on étampe les petits oiseaux. Ah, bien, je suis contente que vous aimiez ça. Hein, comme je vous dis, on doute un peu. alors voilà. Ah, wow! Checkez ça! Il n'est pas tout à fait pareil que ce fond-là pis c'est ça la beauté de l'affaire. Ça ne donnera jamais pareil. OK? C'est pas, je veux dire, on étampe avec Dimash qui a le teint pis là, c'est comme, c'est pas parfait. C'est ça l'affaire. OK, donc là, je vais aller coller ça sur mon carton grenouille guillorette. Le plus droit possible, Marie. Je devrais être popée. Ah, wow! J'adore ça. OK. Et là, ça, je ne le fais pas souvent mais je me dis que cette fois-ci, je vais le faire. Bien, je l'ai faite sur cette carte-là. J'ai été coller dans le fond mon, toute cette partie-là en Stampin Dimensional pour donner un petit peu de volume. OK? Habituellement, je le fais pour un vœu ou tout ça. C'est rare que je le fais pour une grosse partie mais là, j'ai décidé que c'est là que ça se passait. Donc, et là, je coupe, vous voyez, c'est vide ici, j'en ai plus mais la bordure, ça colle. J'achetez pas votre bordure de Stampin Dimensional même si c'est moins beau. C'est pas grave, c'est en dessous. OK? Donc, Monique, elle me dit j'aime le mélange des couleurs. Oui, merci. Oui, oui, c'est sérieux là. c'est vraiment une super technique le fun qui, tu sais, quand on a fini après, on est un peu surpris du résultat puis on se dit oh my god, c'est donc bien hot. OK, donc, je vais, je vais, je vais mettre ça droit dans les Stampin Dimensional pour donner une petite hauteur finalement, tout simplement. Wow! OK, tantôt, je vous ai dit que j'avais coupé mes deux encres, donc je vais aller les coller comme ça avec des glue dots. donc je vais aller coller, elle est en P sur le dessus du argent. Donc j'espère que ça vous donne une belle idée de carte masculine parce que je le sais, j'avoue, moi aussi, j'ai de la difficulté, tu sais, je suis vraiment, comme la plupart avaient répondu sur le groupe aujourd'hui où hier, je suis vraiment carte féminine, je sais pas, parce que peut-être qu'on a des femmes, je sais pas, on est plus porté à faire des cartes de filles, donc moi aussi, il faut que, puis pour toi, c'est pas parce que j'en ai pas, des kits masculins, c'est juste qu'on dirait que c'est pas inné. Puis là, je vois, bon, mes glue dots sont montés à l'envers, donc ça va super mal. Habituellement, ils devraient sortir sur le dessus, puis là, ils sont à l'endos, c'est bizarre, comment que ça a été, comment ça a été fait, fait que j'ai l'air un petit peu empâté, mais ils sont comme à l'envers. OK, fait que là, je vais aller, j'ai fait déjà une petite boucle avec la ficelle à rôtier, donc je vais aller coller ça ici, juste pour donner une petite garniture de plus, une petite texture, finalement, à ma carte. Donc je vais juste refermer ça pour pas que mes glue dots se collent partout où est-ce que je veux pas. OK. Ensuite, ben, il y a le vœu merci qui vient encore une fois du même kit, puis il y a vraiment des beaux vœux sur ce kit-là, hein, puis vraiment, c'est un très beau jeu, un très beau jeu à avoir. Donc j'ai choisi merci, j'aurais pu prendre et sous la voile en direction de tes rêves, que l'espoir soit ton encre dans les tempêtes de la vie, tu sais, c'est vraiment inspirant. Donc j'ai choisi, merci, et je l'avais déjà étampé en copacabana, je suis restée dans la même affaire, et vous connaissez mon amour pour les vœux que je suis capable de couper aux ciseaux. Donc, ah ouais, ok, Geneviève, Sylvie, je suis pas toute seule à avoir des glue dots à l'envers, ok, bon, super, ok, parce que là, je suis en train de me dire, my God, j'ai, je suis-tu folle ou quoi, mais ok, bon, parfait, je suis pas toute seule. Ok, donc voilà, mon petit vœu, merci, que je vais coller avec mes glue dots à l'envers. Raphia, ça me rassure, parce que tu sais, des fois, on se dit, coudoncet tout, qui est dans les patates, mais là, finalement, si on est trois, ben, ok. Donc voilà, le petit vœu, merci, et on finalise le tout avec des bling bling, oh yes, ça prend des bling bling, donc, le nom méchant, peu, je crois que c'est art flamboyant dans le catalogue annuel qui est là présentement. Je voulais une petite brillance, ok, à peu près dans les mêmes tons, mais je voulais pas trop flash, ok, c'est quand même une carte masculine, j'ai quand même ma petite brillance ici, argent, donc là, je voulais y aller un petit peu, un petit peu de brillance, tout simplement, ok. J'aurais pu mettre des cristals du rin aussi, mais je voulais faire changement, je trouvais que celui-ci était parfait. Donc, avec mon outil touche-à-tout que j'aime, I love you, je vais aller chercher, finalement, mes petits séquins autocollants, ils sont déjà collants en arrière, donc, on aime ça, c'est rapide, c'est propre, pas de taponnage. Alors, je vais en mettre trois, toujours le nombre impair, et voilà. Lorraine, c'est quoi ta question? Tu nous permets de peut-être compléter ta phrase, je pourrais répondre. Alors, voilà, la technique mask and tape, j'espère que vous avez apprécié une carte bébé, pas une carte, mais une technique bébé fafa, et oui, effectivement, la carte, la carte, elle n'est pas très, très compliquée, donc, tout se joue, finalement, là, sur l'encre au mask and tape, mask and tape, donc, j'aime l'effet un petit peu, là, ça donne un effet vieux, je trouve, puis avec mon phare, tu sais, on dirait que ça fait comme une espèce de brume, donc, c'est vraiment quelque chose, là, à vous procurer, mask and tape, super cheap, OK, à l'époque, vous payez un rouleau à 25 piastres, là, ou le rouleau de peinture à 25, à vert, vous savez, il y a différentes grandeurs aussi, donc, vous pourrez jouer, si vous voulez, avec les différentes largeurs, là, de papier pour étamper. Alors, voilà, merci, donc, Geneviève, j'ai vu que tu allais faire le défi, mon défi du papier déchiré, donc, les autres, si vous voulez la faire, ben, go, allez-y, vous viendrez mettre vos cartes sur le groupe, donc, cette semaine, les photos, le vidéo, la combinaison de couleurs, tout va être sur mon blog, et je vais vous donner le lien, donc, vous allez pouvoir aller voir, là, ça en détail, là, comme il faut. Donc, voilà, merci, merci pour celles qui partagent pour avoir mon vidéo bonus du mois d'avril, je suis en train de réfléchir si je vais continuer de faire ça, bref, je ne sais pas, là, concernant les vidéos bonus, jusqu'à la fin du mois d'avril, oui, mais au mois de mai, je ne sais pas, on verra, donc, voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup, si vous avez des questions, posez-les en dessous, je vais toujours relire, je vais toujours, toujours relire tout ou tous les commentaires à chaque fin de live, donc, soyez sans crainte, je vais vous répondre si je n'ai pas vu votre question, là, défiler pendant la soirée. Alors, sur ce, ben, voilà, n'oubliez pas de vous inscrire à la super classe virtuelle si elle vous tente et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Bye!